Musique Hey yo la team, c'est Zaraki, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour le showcase de Piccolo Zenkai. Et oui, le Piccolo qui est tombé un petit peu du camion, il a été annoncé lors du Reveal & Stuff de la partie 2 des 4 ans de Dragon Ball Legends. Et en vrai, personne ne s'attendait à ce qu'il soit Zenkai. Bon, c'est le cas aujourd'hui, en vrai, ça fait quand même plaisir, il faut quand même rappeler que ce personnage, regardez-moi derrière avec le fond, il est magnifique. Il est vraiment magnifique avec Raditz qui se prend le Makenko Zappo et Goku qui le tient. Franchement, c'est iconique, c'est la nostalgie, ça fait plaisir, c'est un réel plaisir à ce niveau-là. Et puis le Piccolo d'ailleurs est très très beau au niveau de l'artwork. Donc le personnage, il est donc vert de type défense. Et d'ailleurs, la team sera orientée de cette manière, on va l'orienter de manière défensive, vous allez le voir, c'est une dinguerie. Et donc le personnage des 14 étoiles, je l'ai Zenkai 6 pour l'occasion. On rappelle que day 1 de la sortie d'un Zenkai, tu ne peux que le Zenkai 5. Donc évidemment, j'ai mis 600 ou 700 cristaux, je ne sais plus exactement, pour le Zenkai 6 et donc avoir les deux nouveaux passifs supplémentaires. Donc on va regarder les stats à 14 étoiles parce que c'est ce qui va nous intéresser quand même. On perd un petit peu en Zenkai 6, mais ce n'est pas grand-chose. Là, on peut voir qu'il a quasiment 2,7 millions à 14 étoiles et Zenkai 7 de point de vie. Donc ça, c'est quand même assez dingue. Offensivement, on est sur du 285 000 en moyenne. C'est du grand n'importe quoi, vraiment. Pour un perso qui revient de très très loin et qui est de type défense. 285 000, bon, c'est vraiment très très propre. Défensivement, il a 187 000 et 185 000, donc on va dire 186 000 en moyenne. Ça aussi, c'est du grand délire, c'est du grand 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 n'importe quoi. J'ai hâte de voir des persos comme, par exemple, le couleur violet transfo qui a des stats de malade encore aujourd'hui. Si lui, l'option sans Zenkai, je pense que ça va être vraiment une dinguerie monumentale. Et on aura enfin un perso qui va dépasser de très loin les 200k de def. Donc ça risque d'être assez ouf. Donc le personnage est Sagazet des Saiyans, Régen et Namek, évidemment. Il ramène donc 2 cartes sur le terrain, une Strike et une Blast qui n'ont pas d'effet. Pareil pour ces cartes d'art, elles n'ont pas d'effet au niveau des Blasts et des Strikes. Sa Spe, donc, inflige des dégâts élevés de type perçant à l'adversaire. Octroie un bonus de stat réduisant de 50% l'effet réduction des dégâts subis de la mise à couvert de l'adversaire pendant 5 secondes. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, les effets suivants s'appliquent sur lui. Inflige un malus de stat augmentant de 20% les dégâts subis pendant 15 secondes et 100% de chance de lui infliger Super Saigné. On comprend évidemment. La carte verte qui va régénérer le ki de 30, elle augmente de 20% les dégâts infligés pendant 30 secondes. Donc encore une fois, les dégâts infligés, donc c'est les dégâts infligés purs. Donc c'est tout type de dégâts. Et donc, après 40 secondes écoulées depuis le début du combat, augmente de 50% les dégâts infligés par le prochain art spécial utilisé. On prend évidemment. Pour le main, régénère la force des alliés de 25%. Et vous allez voir que la team, elle a beaucoup, beaucoup de cap Z HP. Et en plus de ça, s'il soigne sur le main, en vrai, c'est très bien. Et donc, en plus, il régénère le ki de 40. Il soigne les altérations d'état et les malus de stat des alliés. Pour la cap Z, donc là, on voit, aujourd'hui, on a des personnages qui ont des cap Z avec, justement, des valeurs pures, des augmentations pures sur les strikes, les spé, les blasts, etc. Et là, on a une seule ligne qui augmente de 33%, donc la défense strike, des attributs verts et pour les régénérations. Donc évidemment, on est sur un très, très vieux personnage, vous l'avez compris. Et il revient quand même de très, très loin avec des stats, quand même, très, très belles. Et au niveau des passifs, on va regarder la cap Zenkai. Évidemment, donc, c'est pour les personnages étant à la fois verts et régénération, qui est donc à 40% pour les blasts et à 35% pour les strikes, donc pour les valeurs offensives et défensives. Donc ensuite, au niveau du premier passif, lors d'une mise à couvert, réduit de 50% les dégâts subis jusqu'à la fin de l'attaque ennemi. Inflige ensuite à l'adversaire un malus de stats réduisant de 1 rang sa vitesse de pioche de carte d'art pendant 15 secondes, on prend évidemment. Pour le deuxième passif, il a un anti-tag de 50% sur les dégâts blasts contre les Saiyans. Donc effectivement, ça peut être intéressant de tomber contre des Saiyans. Et c'est souvent le cas, on va pas se mentir. Donc par exemple, ta gogeta ultra, je pense que ça serait cool de tomber contre lui dans ce test, malgré que le fait, je choisis pas. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent, régénère le qui devint, augmente de 40% les dégâts infligés, il a une réduction de 10% des dégâts subis. Et pour le troisième passif, donc celui qui lui a été rajouté, si la force restante est inférieure ou égale à 50% après une attaque ennemi, les effets suivants s'activent, se déclenchent une fois. Tire une carte d'art spéciale au tour suivant, augmente de 1 rang sa vitesse de pioche pendant 30 secondes, c'est quand même assez énorme. Réduit de 3 le coût de tous les arts, chaque fois qu'un combattant de l'équipe autre que soi subit une attaque d'art strike ou blast, réduit de 1 seconde la durée de mise en attente se déclenche 10 fois. Très bien, assez dingue au niveau de cette ligne. Et pour le dernier passif, lorsque vous êtes sur le terrain, chaque fois que vous subissez une attaque d'art strike, blast ou spé, les effets suivants s'activent, augmente de 10% les dégâts infligés et ça va jusqu'à 40%. Et donc, évidemment, c'est indispélable et ça augmente de 15% la vitesse de récupération du ki et ça va jusqu'à 60%. Et encore une fois, c'est indispélable. Bon, il a un kit quand même assez pauvre, c'est-à-dire qu'il revient, on va pouvoir le jouer, donc c'est quand même bien, notamment par ses stats qui vont bien bien l'aider. Mais encore une fois, on n'est pas sur le personnage d'Enkai, encore une fois, voilà, c'est un vieux perso, il revient, c'est déjà très bien. Et en vrai, ça reste quand même assez cool d'avoir un petit truc à grignoter pour la régène, chose qu'on n'a pas depuis très 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 longtemps. Donc, on va le jouer dans cette team, vous l'avez compris. On a la petite C21, donc, transfo violet Zenkai qui va donner sa 4ZHP pour les régènes. On a ce petit personnage, donc, Nail, enfin Piccolo union avec Nail plutôt, qui va donner 19% de points de vie supplémentaires. Donc, on a double cap ZHP plus 28% de quantité de régène de force pour les attributs jaunes. C'est pour ça qu'on a mis notre Piccolo Zenkai sur l'emplacement leader pour prendre cette cap Z, étant donné qu'il est vert. On a le Fadbu qui va donner sa cap Z Zenkai à Piccolo vert et en plus, il prend la sienne. Donc, ça fait double cap Z Zenkai. Et on a évidemment double pivot, parce qu'on a le Piccolo Elef Zenkai qui va être le DBS de la team en plus d'avoir un pivot. Et on a surtout le Piccolo Legendrode qui, lui, je vous le dis dans ses passifs, est complètement dingue. Alors, il faut que je retrouve tout ça. Mais déjà, au niveau du main, augmente de 35% les dégâts infligés, donc, purs, par les classes régénération ou Legendrode alliés pendant 30 secondes. Donc, déjà, tu sais que ça, déjà, ça va picoter au niveau du perso. Et on a autre chose. Donc, une fois qu'il meurt, parce que c'est ça qui nous intéresse, on va le trouver, voilà. Les effets suivants s'appliquent aux alliés lorsque vous êtes KO. Augmente de 30% les dégâts infligés pendant 30 secondes et augmente de 1 rang la vitesse de pioche de cartes d'art. Donc, c'est pour ça que ce Piccolo est présent dans la team. Et on part concrètement un peu au suicide parce qu'on prend double jaune face à du Taxiborg et du Migate. Évidemment, la team Regen ne suffira pas, voilà, ce personnage ne suffira pas à la ramener. Mais encore une fois, ça fait quand même plaisir d'avoir un petit up et de tester. On est content en début de saison. Maintenant, on veut un véritable up Regen. Et est-ce que la présence d'un perso Regen dans le Revenant Stuff de la partie 2 des 4 ans annoncerait peut-être pour la partie 3 ou alors l'après-anniversaire, un Ultra ou un personnage Regen qui justement permettrait à la team de revenir ? Je l'espère. En tout cas, on verra ça. Pour les équipements, on va lui mettre celui-ci qui va donner donc triple ligne défensive et de l'attaque donc Blast. Donc forcément, le perso est orienté au niveau de ses passifs. On a celui-ci qui va donner donc des dégâts spés. Évidemment, on l'a vu qu'il a une augmentation après 40 secondes au timer. Ça lui donne de la défense donc Strike. Et évidemment donc, cette ligne qui est incroyable, qui va jusqu'à 7%, donc de 1 à 7. Bon courage pour la ligne. Et qui augmente donc de 6% les dégâts d'énergie, donc Blast infligé, donc pur, par combattant de l'équipe de classe Régénération. Évidemment, ici, nous avons 3 Régénération, donc ça fait 18% pur. Donc forcément, entre la ligne juste avant sur la base de 25% et ici, la ligne pure de 18% Blast, le perso va quand même faire très très mal. Et en plus, parce que la défense, on en veut toujours, on a de la défense donc Strike sur la base, des points de vie. Donc ça fait triple ligne de points de vie. C'est quand même assez fou. Et on a donc de la défense d'énergie pure par combattant de l'équipe d'Attribution. Donc évidemment, on en a 2. Donc ça fait 26%. Et encore une fois, c'est une version défensive. Après, vous pouvez le jouer avec Kid Buulé, vous pouvez le jouer avec Gata, Izenkai, etc. Ça fera des versions plus offensives. Mais là, j'avais voulu, pour ce premier test, faire une team vraiment Régén comme à l'époque. C'est-à-dire une team qui est vraiment solide défensivement. C'est parti pour le test. Premier game contre le frérot Loré. Alors, il faut savoir que j'avais un gros manque de temps aujourd'hui. Une journée très compliquée. Donc du coup, je lui ai demandé de m'aider pour le showcase. Parce qu'étant donné qu'on est au reset de la saison, forcément, lui, il a de belles teams. Et donc, ça m'aide énormément. Donc ici, il a double KFZHP. Parce que SV et 14 étoiles plus le Gotenks. Et Yamajoube, ça va être sympa. Ça va être très sympa. On va commencer avec le Piccolo Legend Road. On a le Piccolo. Ici, donc... Et d'ailleurs, ça lui fait plaisir. Parce que j'affronte Loré avec triple Piccolo. Est-ce qu'on peut quand même noter que c'est quand même un truc assez stylé de ouf ? Let's go ! Ok. On va envoyer le Piccolo. Franchement, les dégâts sont propres. 3,6 millions de points de vie. Là, par contre, c'est dangereux. Est-ce qu'on est Régène, là, je le rappelle. Ok. On va dire la Strike. Je trouve que ça va. Bien joué. Il va envoyer le SV, je pense. Parfait, ça. Ouais, les dégâts sont... Les dégâts sont beaux, en vrai. On va bien jouer. Le Perfect Doge. Qui nous fait mal. Mais qui est bien placé. De la part du frérot. Oh non, il a placé. Let's go. Bien joué, bien joué, bien joué. Il a bien joué, il a bien joué. Alors là, il y a un petit point qui m'embête. Ok. L'aspect. C'est compliqué avec SV ici. On a fait le main pour soigner. Parfait, ça. Ce Piccolo, il est tellement... Oh, bien joué. Il est tellement beau, ce Piccolo, les gars. C'est incroyable. Le Piccolo LF. Regardez-moi comme il a tanké. Oh, bien joué, ça. Je me tape. Ok. Donc là, on a la réduction. Regardez, les gars. Regardez, les gars. Regardez, les dégâts. Ok. Putain, les dégâts. La strike. Bon, on a l'avantage type. Mais regardez. Ça me termine. Il est même là, en vrai. Non. Oh, bien joué. En fait, il a quand même un très bon niveau, le reps qui bag bien. Au moment où il faut. Et en vrai, c'est très, très bien joué. Bon, pour l'instant, moi, je n'ai pas moyen de placer le Rising. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, ma Joube est pas loin. Donc, du coup, je ne peux pas. Je pense qu'il va le lancer ici. Je fais la strike. Ah, ça. Nommage, il a attaqué direct. C'est bien joué. C'est bien joué, c'est bien joué. Et en vrai, la team tank bien, je trouve. On va le laisser. Après, est-ce qu'il me tue ? Je ne pense pas. Il y a peut-être une chance qu'il me tue, mais je ne pense pas. Voilà ce qu'on veut, mon frère. Là, je pense que je vais continuer de le taper. Est-ce que je le tue, là ? Ah, pas. Ok, je vais envoyer le Piccolo, là. Oh, les... What ? Oh, mon frère, les dégâts. Les dégâts, les dégâts. Mais what ? Mais les dégâts, mon frère. Les dégâts de Piccolo. Alors que je l'ai boosté, euh... Mais what ? Mais what, mon frère ? Euh, attends, je vais faire ça. Bien joué, ça, Loré. No man. Bon, je vais le laisser. Regardez la tankinesse du Piccolo et les dégâts qu'il a mis sur ma joupe. Je vais le laisser, je vais le laisser. Les dégâts qu'il a mis sur ma joupe alors que c'est sur du tip-note, mon frère. Alors que ce n'est même pas un saiyan. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Même le Piccolo les endroits, il n'est pas mort. Attends, moi, là, ultime. Attends, il est esquivé, là. Ah, ça passe pour moi. Let's go. Attends, parce que là, du coup, on a une très, très grosse game. On est dispel, ceci dit. Donc là, forcément, c'est un peu compliqué. Est-ce que je ne le laisserai pas me tuer, lui, là ? J'ai fait exprès de faire ça. Au moins, il a perfect dodge. Et je le laisse un petit peu... Et donc là, il me tue. Franchement, je suis très content, en vrai, de ce qu'ils en ont fait. Ouais, franchement, c'est propre. Une première game, masterclass. On passe, on passe à la game suivant. Deuxième game, où là, il joue une future... Mais il y a Migate. Donc là, on est un peu embêté au niveau du Migate, mais... Bon, ça devrait le faire. Ok. Quel aspect ? Mais, mais attends, mais what ? Mais je suis choqué, mais attends, mais il met des dégâts de malade. Alors que la team, on n'a pas du tout orienté dans ça. Ça me choque, je veux dire, les gars, ça me choque. Bon, ce n'est pas non plus le perso de l'année, hein, attention. Mais... Vous voyez, regardez bien le délai de mise en attente. On se fait taper, regardez. Boum ! Ça se réduit. Vous voyez, alors, deux secondes, boum ! Maintenant, il est là. C'est trop fort. Après, ce n'est pas le perso de l'année, encore une fois, mais... Je suis content. Ils ont réussi à ramener un perso d'entre les morts, en fait, quelque part. Et ça, c'est cool, en vrai. Je pense que c'est assez sympa. Par contre, là, ça va être très difficile, vu que Migate est là. Étant donné qu'on a double jaune, c'est le... C'est le risque du métier, malheureusement. C'est le risque du métier, malheureusement. Est-ce qu'il nous tue, là ? Ah, il a des chances. Ah, putain, il ne l'a pas fait, heureusement. On a eu chaud. On a eu très chaud. Mais la team tank trop. La team tank trop. Ah, il y a des chances qu'il nous tue, là, non ? Ouf, vraiment, je fais ça. Est-ce qu'il va arriver ? Je fais de la merde, là. Pardon ? Mais quoi ? Mais quoi ? Mais quoi ? Attendez, je vais le laisser taper. Je vais le laisser vers un truc et je vais lui envoyer de la spécule. Je suis obligé de camper avec... J'aurais bien voulu, malheureusement, là, c'était un peu tendu. Mais quoi ? Rising. Vegeta, ça me va. On va mettre la spécule. Est-ce que j'ai fait une spécule dans la guille ? Je ne sais plus. Peut-être au début. Je ne sais plus. Je ne m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus. Bon, ça passe. On lui enlève Vegeta, ce n'est pas plus mal, en vrai. Parce que Vegeta est quand même très relou. Et puis il suit qu'il est pas mal de verte. Il redevient full life. Et en vrai, c'est très relou. Mais pour l'instant, dites-vous que je n'ai pas des boosts en du PVP. Ça, c'est... Le clash garanti. Le clash garanti. Mais dites-vous, voilà, je n'ai pas les bonus du PVP. Je n'ai pas le tiers boost. En vrai, c'est complètement taré. Oh là 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 là. Bien joué. Le pas de côté qui ne va pas. Bon, là, ça va être compliqué. En vrai, il y a moyen encore de revenir. Mais il a son rising. C'est ça qui est délicat. Ah, c'est relou. Pardon ? Mais quoi ? Attends, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais what ? Mais quoi ? Mais attends. Même si je le perds ici, c'est pas grave. Parce que c'est sûr qu'avec une team comme ça, c'est plus délicat. Mais pardon ? Mais comment c'est possible de mettre des dégâts comme ça ? Mais attends. Mais comment c'est possible ? Les gars, en plus, l'oreille, il optimise bien ses teams. Il y a quand même un minimum d'étoiles. Ok. Ok, ok. Bon. Même si on perd ici, on a montré des choses, notamment la réduction du délai de mise en attente à chaque fois qu'on se fait taper. Donc ça, c'est très, très, très bien. Mais je suis quand même assez choqué de la manière dont le perso tape alors qu'il est quand même vachement orienté défensivement au niveau des items et sur les Caves Z. Donc ça, c'est complètement délirant. Donc on va voir ce que ça vaut dans la dernière game. Mais pour le moment, sur le papier, je suis très content de ce qu'ils ont fait. La troisième game. Donc forcément, une petite SSJ. Donc je lui ai demandé quand même de prendre des teams où je pouvais avoir des Saiyans en face. Et évidemment, parfois l'avantage couleur. D'autres fois, non. Donc évidemment, c'est l'avantage aussi de tourner les showcases avec les frérots de la guilde. Donc là, ce qui est cool. Bon, le Gogeta Ultra est peu étoilé. Donc on ne prendra pas compte du personnage. Par contre, le Badak est bien étoilé. Et il est sous deux Caves Zienkai. Donc la sienne est celle de Goku Namek. On a SV. Donc comme lors de la première game, ça va être quand même assez cool. Et en vrai, le trio, j'aime bien. Et je pense qu'on le testera en live demain, à mon avis. Let's go. On est ok. Ah, bien joué, ça. Très très bien joué, le petit... Enfin, l'anticipation du break-over. Moi, j'ai anticipé aussi de mon côté. J'aime bien quand ça joue bien comme ça. Ça fait plaisir. Bon, mais je crois que Gogeta Ultra, on va lui dire bonne nuit direct. Mais gros, j'ai chopé le Rising en trois secondes. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce showcase ? Qu'est-ce que c'est que ce showcase ? Mais what the fuck ? J'ai fait un combo, mon frère. J'ai fait un combo, j'ai eu tous mes Dragon Balls. Ça n'a littéralement aucun putain de sens. Bon, ben... Bien joué, ça. Est-ce qu'il va pas, mon Veigo Jeta Ultra ? Je sais pas. On a un kill ici. Ah, dispel. Le clash, il faut essayer de le gagner. Ah, 875, j'ai fait de la dé. J'ai fait de la dé, j'ai fait de la dé. T'as pas con, j'ai chopé le Rising Rush en trois secondes. Est-ce qu'il peut me lâcher une SP ou une ulti, idéalement ? La team tank énormément. Bon, les dégâts... Bon, franchement, il met de très bons dégâts. Bon, là, il est peu étoilé, mais... Encore une fois, on a vu contre VB tout à l'heure, c'était long. Oh, dommage ! Ah non, elle n'est pas passée. Ok, la SP qui va tuer. Non, elle n'a pas tué ! Oh, bien joué ! Bien joué, bien joué. Bon, ceci dit, là, je vais avoir le... Sauf s'il ne me tue pas. Je vais avoir le... Les dégâts infligés. Non, je peux y ce qu'il y a encore. Oh là là, c'est bien joué, ça ! Bien joué. La défense de Spicolo, il avait quoi ? 3,8 millions de points de vie ? C'est n'importe quoi ! Parce qu'il est mort. Ok. Ok, attends. Il ne va pas le tanker, quand même. Non, il l'a magnifique. Non, il ne va pas le tanker. Un moment qu'on compte. Ok. Bon, ben, on arrive à contrer. Ok. Ok. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, malheureusement. Est-ce que ça passe ? Je ne sais pas, mais... Non, ça ne passe pas. Ok, je ne pourrais rien faire d'autre à part peut-être lâcher la blast, mais je ne sais pas si elle aura... Je ne pense pas que je l'aurai tué. Enfin, je ne sais pas si elle serait passée non plus, en vrai. C'est plutôt ça. Il ne lâche pas, jusqu'au bout, il ne lâche pas. Donc, c'est cool, en vrai. On va essayer de la lâcher avec le Piccolo, évidemment. Oh, bien joué, ça ! Bien joué, bien joué ! Vous voyez, l'oreille, il a un très, très bon niveau de jeu. On va le forcer à faire 10 rangotes de suite. On va le forcer, les gars. On se fait sauter la spé, dommage, je voulais la... Bah, elle est là. Ok, normalement, ça tue, là. Maken Kosapo ! Let's go ! Bon, que dire de ce showcase ? Qui, en vrai, se suffit à lui-même. Pour le coup, je n'ai pas besoin de montrer plus. Une défaite, deux victoires. Le Rising, dans cette carte, je n'ai pas compris à la fin. Je pense qu'en vrai, je n'ai pas besoin de montrer plus. On testera en live, et évidemment, on fera le showcase de la Saga Z, Saiyan. Mais dans cette team, vraiment, qui est défensivement très solide, très, très, très solide, je suis très, 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 très surpris, et agréablement surpris des dégâts de Piccolo. Franchement, je suis très content de ce qu'ils en ont fait. Donc, n'hésitez pas, les frérots, à me donner votre avis dans l'espace commentaire sur ce Piccolo, donc, Zenkai. Je ne fais que 3 games, parce que les 3 games sont relativement longs, et je pense que je n'ai pas besoin de montrer plus. Le perso fait très bons dégâts. Le perso tanque très, très bien. Et encore une fois, le trio tourne bien. Alors, après, ce n'est pas le plus opti, parce que, forcément, tu es un peu bridé par les couleurs. Mais tu peux mettre Kid Buu dans la team, Gata, etc. Il y a des possibilités, et je pense qu'on testera un petit peu au niveau des lives. Et on verra ce que ça donne. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire, à lâcher un maximum de pouces bleus, et à vous abonner à la chaîne. On est proche des 6000 abonnés. Bien sûr, n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, et le soir également pour un live. on va passer une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir la vidéo. Merci aux frérots lourés de m'avoir rendu service. Et moi, je vous dis à demain. Ciao, ciao l'équipe. Prenez soin de vous.